Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto comme vous avez vu dans le titre. Dans mon dernier haut l'action, je vous ai notamment montré que j'avais acheté des chaussettes d'adultes mais aussi des chaussettes de bébés et je vous avais demandé si vous aviez une idée de ce que j'allais faire avec ça. Alors vous avez été nombreuses à trouver effectivement le but étant de faire des petits gnomes. Voilà donc je vais vous présenter aujourd'hui un tuto pour faire ces petits gnomes. Donc soit en taille mini avec des chaussettes de bébés comme ici, soit en taille plus grande avec des chaussettes d'adultes. Voilà j'espère que ça va vous plaire. On y va tout de suite avec la vidéo. Voilà donc pour ce projet il va vous falloir bien sûr des chaussettes. Donc moi la dernière fois j'avais juste utilisé des petites chaussettes de bébés si vous voulez faire des tout petits gnomes. Voilà ça marche aussi très bien. Mais cette fois je vais utiliser donc des chaussettes plus épaisses. Donc ça c'est des chaussettes que j'ai trouvé chez action. Je les ai payé je crois moins de 2 euros ou 2 euros et quelques. Donc voilà c'est vraiment pas la peine d'acheter des chaussettes très très cher. Et puis donc il vous faudra une fausse fourrure comme ceci. Il vous faudra quelque chose pour mettre dans le fond de la chaussette pour faire un petit peu comment on dit pour 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 lester voilà pour lester votre petit gnome pour éviter que qu'il se renverse trop, qu'il tombe trop. Alors moi j'ai trouvé ces petites perles je sais qu'il y a des gens qui mettent aussi du du riz ou d'autres choses ou voilà. Donc moi j'ai trouvé ces petites perles qui sont quand même assez du plastique mais elles sont quand même assez lourdes. Donc ça ira bien comme ça. Il vous faudra donc quelque chose pour faire le nez de vos petits gnomes, de la ficelle, des ciseaux qui coupent bien et puis pour finir il vous faudra aussi de la ouate de rembourrage comme ceci. Donc pour commencer on va couper notre chaussette en deux donc du côté du talon je coupe pas exactement milieu je coupe un petit peu plus plus ici sachant que donc cette partie là ce sera le corps du gnome et cette partie là ça servira pour faire son bonnet voilà donc je vais couper ouais par ici voilà et puis je coupe le petit bout qui est ici soit un peu plus droit voilà comme ceci donc je vais commencer par le corps voilà donc pour la tout d'abord donc dans le fond je vais mettre mes petites perles je sais pas s'il faut que je mette tout ouais je pense qu'il est quand même assez gros je pense que je vais tout mettre voilà voilà donc pour que ça que ça laisse mon petit gnome et puis ensuite et bien je vais remplir avec de la ouate donc je commence par la défaire comme ceci pour éviter que ça fasse des trop gros morceaux à l'intérieur il sera plus plus d'eau du plus volumineux voilà pour mettre trop trop quand même voilà donc je vais m'arrêter là je vais pas le faire trop trop quand même et puis ensuite donc on va attacher le haut de la chaussette vous pouvez le coller à la colle chaude ou comme ça moi j'aime bien aussi quand même mettre un morceau de ficelles je serre bien voilà encore un petit nœud j'ai pris dix fois trop de ficelles ça ça va bien tenir hop je le serre bien voilà alors voilà ce que ça donne je vais recouper un petit peu ici alors ce que je veux faire j'ai peut-être avec utiliser de la colle chaude et puis je vais recoller ceci comme ça ça évitera aussi que ça que ça plus je trouve pas que ça ça se défasse trop voilà voilà sachant que bien sûr ça ça va être recouvert donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très artistique attention les doigts ça c'est chaud voilà bon mais en tout cas il tient bien debout c'est parfait alors ensuite on va prendre donc notre notre fausse barbe on va dire hein je vais prendre un morceau voilà et puis donc je vais venir couper ça bien sûr un petit peu en pointe je vais pas trop couper sur les poils parce que sinon ça va faire quelque chose de très comment on va dire un peu trop trop droit c'est pas donc je vais prendre depuis le dessous là puis je vais essayer de couper seulement la partie du tissu en dessous comme ceci en essayant de laisser un petit peu les poils au-dessus voilà que ça vous fasse quelque chose comme ça et puis que les poils vous puissiez les remettre par-dessus alors on va couper l'autre côté c'est vrai que cette année c'est vraiment la folie des gnomes et franchement c'est compréhensible parce que d'abord on peut les créer de plein de façons différentes puis c'est tellement mignon alors qu'est ce que ça donne voilà donc on essaie de tirer un petit peu les poils pour éviter qu'il y ait une trop grosse démarcation entre guillemets on va lui tailler un peu la barbe là en bas tirer un peu sur les poils le pauvre on va dire qu'il est pas encore vivant donc heureusement ça lui fait pas de mal ok donc je vais venir coller ça ici à peu près à cette hauteur là donc là je vais utiliser de la colle chaude généreusement de la colle je vais remettre un petit peu sur le bas voilà voilà ça lui fait une jolie barbe ensuite on va donc lui faire son bonnet donc pour ça je prends l'autre côté de l'autre partie de la chaussette alors comment je vais faire parce que ouais parce que là c'est pas très voilà alors je vais la mettre à l'envers mais du coup ouais ok alors donc l'idée c'est de c'est de d'attacher le haut et puis ensuite on va la retourner comme ceci et puis d'ailleurs j'ai oublié il me faut un gros pompon pour pour mettre au dessus du bonnet voilà et puis on va ensuite retourner le le bas comme ceci pour faire le bord du bonnet donc si vous avez des chaussettes voilà comme moi vous avez une couture comme ceci faites bien attention dans quel sens vous voulez que ça tombe alors je vais d'abord donc attacher le haut de ma chaussette voilà je vais tracer en haut je veux qu'il y ait un joli bonnet hop de nouveau je serre bien voilà encore un petit nœud pour être sûr voilà et puis donc ensuite je vais retourner ma chaussette et voilà donc ça ce sera son petit bonnet alors j'ai regardé alors j'ai des pompons plus gros que ça que je pourrais mettre mais en fait j'ai trouvé plus sympa de faire un vrai pompon donc j'ai pris de la de la laine face du c'est de la laine acrylique je crois que j'ai trouvé j'avais trouvé ça à l'époque chez action et puis on va faire un petit un petit pompon rapidement donc il existe plusieurs techniques pour faire un pompon moi je vais prendre la technique la plus rapide dans ce cas là c'est à dire que je vais me servir de mes petits doigts voilà je veux pas que mon pompon il soit quand même trop trop gros je pense que je vais utiliser je vais faire peut-être sur trois je vais faire sur trois doigts voilà donc on va enrouler comme ceci autour de nos doigts pas trop serré parce que sinon vous aurez bientôt plus de sang au bout des doigts voilà donc plus vous mettez de la laine plus votre pompon il sera il sera épais et dufteux on va dire voilà je vais faire encore un petit peu voilà je pense que c'est suffisant donc ensuite on va couper ça donc vous gardez un morceau de laine et puis vous allez donc attaché votre morceau de laine au milieu par le milieu comme ceci hop on essaie d'être bien au milieu voilà là il faut bien serrer aussi voilà moi ça me rappelle mon enfance quand je faisais des pompons de toutes les couleurs avec mes grands parents alors je vais faire encore un petit tour on va être sûr que ça tienne bien hop on serre bien voilà on va couper l'excédent et puis ensuite donc on vient couper ici les petits brins hop hop comme ça des deux côtés voilà je crois que je les ai tous coupés non j'en ai loupé ici voilà et vous avez votre petit pompon enfin petit il est quand même encore assez grand j'en ai encore loupé ici je crois et puis vous n'avez plus qu'à lui faire une petite coupe comme vous avez envie alors je vais le rendre un petit peu plus rond voilà donc là rien de scientifique hein c'est au filet jusqu'à ce que vous ayez la forme que vous voulez la taille que vous voulez voilà donc une fois que vous avez obtenu la forme que vous souhaitiez je pense que là c'est pas mal on va venir coller ça sur notre bonnet qu'est ce que j'en ai fait il est là voilà voilà alors j'aime bien hop voilà alors est-ce que je le colle d'abord je vais peut-être le coller d'abord sur sa tête voilà on va faire là j'ai les petits rebords on va voir ce que ça donne hop alors est-ce que je le est-ce que je le rembourre un petit peu lui aussi je pense que je vais rembourrer aussi un petit peu le dessus avec de la ouate alors ça c'est selon ce que vous aimez puis ça dépend aussi de votre chaussette si elle est plus ou moins épaisse hop voilà je ne peux pas non plus en mettre trop quand même alors je l'habille hop surtout qu'aujourd'hui il neige il fait froid voilà donc ça ça me paraît pas mal du tout hop voilà et puis donc je vais venir coller maintenant mon pompon par dessus donc pour ça je vais utiliser de la colle chaude voilà ah bah ça lui fait un beau pompon alors je vais venir coller un petit peu là derrière pour que ça tienne voilà hop là aussi un petit point de colle ça c'est une activité que vous pouvez même faire avec les enfants alors bien sûr attention à la colle chaude hein et puis aux ciseaux selon l'âge qu'ils ont mais c'est quelque chose qui en tout cas les miens ils aiment bien les petits gnomes donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants vous en faites de toutes les couleurs de toutes les tailles vous pouvez même utiliser des vieilles chaussettes qu'ils ont dans leur tiroir et qui sont trop petites voilà bah écoutez je sais pas ça me paraît pas mal alors qu'est ce qu'il manque il lui manque son nez voilà alors le nez il va venir donc comme ceci juste en dessous du bonnet donc sur le haut bien sûr de de la comment de ça de sa barbe voilà et puis ensuite il sera un petit peu recouvert par le bonnet alors on prend de la colle chaude de nouveau voilà voilà hop un un joli petit nez je viens remettre le bonnet par dessus voilà je vais le coller également un petit peu pour qu'ils tiennent bien je vais mettre de la colle ici hop je leur habille vous évitez de faire ça à vos enfants de leur coller les bonnets sur la tête même si des fois on aimerait bien parce qu'ils ont toujours tendance à s'en débarrasser alors voilà là j'ai peut-être pas assez recouvert son petit nez voilà qu'il est pas froid bah écoutez je sais pas ce que vous en pensez moi je le trouve plutôt mignon on va aller faire une petite une petite coupe hop voilà voilà on le met en forme et voilà on a notre petit gnome avec son joli pompon voilà bah écoutez j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut et puis laissez moi un commentaire ça me fait toujours plaisir de vous lire j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne j'espère que vous vous plairez ici et puis bien sûr merci également à toutes les enfin à tous et toutes les abonnés fidèles depuis certaines depuis le début depuis des années moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous soyez vous même et puis à très bientôt ciao